Salut les photographes, aujourd'hui on va encore parler de photographie équine, je sais à quel point vous êtes priant de photographie équine et on va surtout parler de comment photographier un cheval, quelles sont les poses qui les mettent en valeur parce qu'il faut dire ce qu'il y a un cheval c'est vraiment particulier à photographier, on sait pas forcément comment le placer, sous quel angle le photographier pour vraiment le mettre en valeur, c'est vrai que les chevaux sont très beaux, ils sont très élégants, ils sont très photogéniques, mais il y a des petits trucs, des petites choses à savoir pour vraiment encore plus les prendre magnifiques en photographie et profiter de leur élégance et puis sortir des superbes photos. Pour cette vidéo on va partir du coup explorer un petit peu le portfolio de Vipke House, Pour cette vidéo on va aller explorer un petit peu le portfolio de Vipke House qui est une photographe allemande spécialisée dans la photographie équine et qui est en train de percer dans la photographie équine qui fait juste des chefs-d'oeuvre et je suis vraiment archi fan de son travail. Donc quitte à faire, quitte à parler des poses et de comment mettre en valeur un cheval, autant analyser les photos des photographes qui cartonnent. Et donc on va voir ça tout de suite, c'est parti, générique ! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chat, chien et chevaux. Et aujourd'hui on est là pour parler de chevaux. J'ai déjà fait une vidéo sur comment photographier des chevaux et je te mets le lien je crois par là, où je te donne déjà pas mal de petits tricks pour gérer un cheval en séance, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment particulier. Dans cette vidéo je te parle déjà un petit peu de comment placer un cheval, enfin voilà, qu'est-ce qui est joli chez un cheval et comment le mettre en valeur. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin dans cette vidéo et vraiment voir comment on peut placer un cheval pour vraiment le magnifier et mettre vraiment en avant son élégance. Alors il faut savoir que les propriétaires de chevaux, et si tu regardes cette vidéo tu en es même peut-être un, ils sont fadas de leurs chevaux et c'est normal, voilà, un cheval entendre notre vie. On aime, voilà, sa gentillesse, sa prestance, son élégance, sa puissance, c'est quand même des très très gros animaux. En photographie le cheval il a beaucoup d'atouts qu'on adore, déjà le cheval il a de très nombreuses courbes qu'on adore en photographie parce que c'est vraiment élégant et c'est l'aptier qu'il faut jouer quand tu veux faire poser un cheval et que tu veux le photographier pour les bons angles pour le mettre en valeur. Il y a bien sûr son encolure, sa croupe, son dos, son ventre, ses naseaux, sa joue, son chanfrein, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses dans le cheval que tu peux mettre en avant, faire des gros planter, le courber, etc. Par contre le cheval il a aussi des gros inconvénients quand on veut gérer un cheval en séance photo. Le cheval c'est un herbivore, c'est jusque là je pense que je t'apprends rien, le problème c'est que c'est un herbivore de 600 kilos, du coup il passe juste son temps à manger. Si tu laisses un cheval faire, que tu le laisses dans un coin de verdure, il va juste avoir la gueule par terre, il va passer son temps à bouffer. Idem même s'il a la tête en l'air, s'il peut choper quelques branches au passage, souvent il le fera. Donc c'est un des inconvénients des chevaux en séance photo, ils sont très élégants mais pas sur temps à bouffer. Du coup il faut vraiment le dynamiser, vraiment lui donner un côté un peu vif, essayer de le travailler un petit peu. Et c'est là que c'est important d'avoir un cavalier qui sait bien gérer son cheval pour le mettre un peu dynamique. Quand on photographie un cheval, on essaye d'avoir un regard vif, un peu curieux. Et surtout on fait attention aux oreilles parce que les chevaux ils ont les oreilles qui partent dans tous les sens. Et du coup c'est bien d'essayer de capter son attention pour qu'il ait les oreilles qui se tournent devant. Alors on va voir dans les photos qu'on va regarder tout de suite, il y a beaucoup de poses avec un cheval vraiment en place, avec l'encolure très enroulée, voilà, très un peu tordu sur lui-même. Fais quand même attention à demander ça, tous les chevaux ne sont pas capables de cette souplesse là. Tous les chevaux ne se valent pas en termes de souplesse, tout simplement il faut faire attention aussi à leur âge. Voilà, ne demandent pas l'impossible un cheval, tout simplement ils sont tous différents, ils n'ont pas tous les mêmes capacités. Les chevaux qu'on va voir là pour la plupart sont en très bonne santé et c'est des races qui ont cette capacité à être très souples et donc à se tordre, notamment au niveau de l'encolure, à avoir une très belle courbe au niveau de l'encolure. Toutes les races de chevaux ne sont pas capables d'avoir cette forme là. Donc si tu connais très bien les chevaux, je ne t'apprends rien là-dessus, si c'est un peu moins ton domaine, n'hésite pas à beaucoup parler avec des cavaliers et surtout avec le cavalier, le propriétaire du cheval que tu vas photographier pour en savoir plus sur lui, sur ce qu'il sait faire et dans quelles positions tu peux te permettre de le mettre. Comme je te l'ai dit en intro de cette vidéo, quitte à parler de comment poser un cheval, autant partir admirer les photos d'un super photographe. Donc on va aller tout de suite partir à la rencontre de Vipke Haas sur son compte Instagram. Elle s'appelle Spanish Vision parce qu'elle photographie essentiellement des pure sang espagnols qui sont vraiment des races superbes. Enfin vraiment, j'ai quelques années d'équitation derrière moi et clairement, j'ai toujours eu une fascination pour les pure sang espagnols que je trouve vraiment superbe. Donc attention, ça reste des chevaux très souples, c'est des chevaux de spectacle, donc tous les chevaux ne sont pas capables de faire ce qu'on va voir là. Encore une fois, il faudra que tu t'adaptes au cheval que tu auras devant toi. Les premières photos qu'on va regarder, c'est des poses, voilà, on va beaucoup jouer sur l'encolure. Voilà, cette encolure du cheval qui est vraiment magnifique, élégante, avec cette clinière souvent un peu longue, voire ondulée, qui tombe ou même tressée ou avec des pignons, peu importe. Mais ça, c'est vraiment une partie très élégante du cheval. Et pour la mettre encore plus en valeur, l'idée, c'est de mettre en place le cheval, c'est-à-dire que tu vas lui enrouler l'encolure, de façon à avoir une très jolie courbe. Et si ton cheval est capable de se mettre en place de cette façon-là, tu as plusieurs angles de vue vraiment intéressants à photographier. Alors sur cette première photo, déjà la lumière, bon voilà, sur toutes les photos qu'on va voir de Deep Kears, sa lumière est juste sublime. Là, on voit l'encolure du cheval très courbée, il est pris de face, donc avec la lumière de chaque côté. Les oreilles, dans ce cas-là, ne sont pas forcément en avant, mais ça ne gêne pas du tout à la photo. Et on ne voit pas les yeux du cheval, mais en fait, on a vraiment cette ligne ici qui est vraiment jolie, et puis ces courbes de chaque côté ici, avec la clinière qui est mise en avant. Voilà, ça, c'est une pose vraiment très sympa, avec un jeu de symétrie, que tu peux essayer de refaire si tu as un cheval qui peut se mettre en place comme ça. Alors la deuxième pose, donc ici, ce n'est pas un pur sang espagnol, c'est un frison, mais c'est des chevaux superbes, obligés, même si tu ne connais pas trop de chevaux, tu connais les frisons, c'est ces beaux chevaux noirs avec des superbes clinières ondulées, enfin voilà. Donc là aussi, l'encolure est très marquée, il y a toujours ce visage, on voit toujours cette tête un peu masquée avec la clinière qui est très mise en avant. Donc là, elle a joué sur la courbe ici, tu vois, ça fait vraiment très très élégant cette courbe ici, on voit un petit peu la courbe du dos ici, et elle a joué le côté trois quarts, donc avec la tête qui est mise, tournée sur le côté. Voilà, autant tout à l'heure, on était vraiment de face avec un jeu de symétrie, cette fois, le cheval, il a été mis de trois quarts, voire presque de profil, avec vraiment l'encolure qui pivote sur le côté. Alors sur cette photo, on est toujours un petit peu de côté, bon, là, on ne parlera pas de la lumière tellement elle est magnifique, on a l'encolure qui est beaucoup moins marquée, donc là, si tu as un cheval beaucoup moins souple que les deux premiers qu'on vient de voir, c'est une photo que tu pourras toujours faire, celle-ci. Donc l'encolure, elle est quand même légèrement marquée ici, on a quand même cette courbe ici qui est élégante, on a les oreilles bien droites, bien en avant, on voit bien le regard du cheval ici. Le cheval, il est mis très légèrement trois quarts, avec l'encolure qui va à l'opposé, ça marche super bien. C'est-à-dire que tu places le cheval un peu de trois quarts et que tu lui fais tourner la tête au sens opposé. Et là, en plus, voilà, on a des naseaux dilatés, on a un regard bif, on a les oreilles en avant, là, c'est vraiment une très belle expression du cheval. Et avec cette lumière qui vient vraiment très bien souligner, cette encolure-là. Donc, quitte à parler de la lumière, on va en parler tout de suite. Tes courbes du cheval, donc déjà, on voit qu'avec des poses, on peut les marquer, mais joue avec ta lumière aussi. Il faut toujours que ta lumière souligne ses courbes. Donc, si elle vient les atténuer, c'est vraiment dommage. Le but de montrer ses courbes avec les poses, c'est aussi de venir les éclairer et de venir jouer sur des contrastes pour venir les appuyer. Tu vois, ici, il y a une lumière qui vient vraiment souligner cette courbe ici au niveau de l'encolure et qui vient marquer l'ombre ici au niveau de la jugulaire. C'est vraiment très joli. Voilà, donc encore une photo de un petit peu de trois quarts, enfin, un peu plus de face quand même. Ça, c'est une photo que tu peux faire avec n'importe quel cheval. Là, l'expression, en plus, elle est un peu rigolote. On a un regard vif, les oreilles en avant toujours, et cette encolure qui est toujours bien marquée et qui est vraiment jolie. Et si tu remarques, en plus, ici, la tête ne vient même pas couper les fesses du cheval, donc on voit presque le cheval en entier. Et ça, c'est quand même un beau challenge. Et même si on décortique encore un peu plus loin cette photo, je pense qu'elle était au grand angle. Je crois qu'elle ne parle pas de ses réglages. Mais en fait, on voit que la tête, elle prend beaucoup de place par rapport au corps ici. On a une sorte de déformation optique, donc ça veut dire qu'elle se tenait très proche du cheval. Donc là, certainement qu'elle avait une focale assez courte pour prendre cette photo et pouvoir avoir cet effet de cheval un peu en entier. Et surtout, ça donne ce côté un peu humour, parce que le cheval tire cette tête un peu marrante. Et du coup, cette déformation qui donne une grosse tête et on voit tout son corps derrière, ça accentue cet effet-là. Alors, cette fois, on continue avec les courbures d'encolure. Donc là, l'encolure, elle est très marquée, mais en plus, le cheval, il est complètement de profil. Donc là, le cheval, il tourne complètement la tête à l'opposé. C'est vraiment une très jolie photo aussi. Là, encore une fois, le cheval, il est assez souple pour faire ça. Et encore une fois, on souligne la qualité de la lumière. C'est juste incroyable. Quand je vois ces photos et que je sais que Yipkia, c'est super jeune, alors je ne sais plus quel âge elle a, il y a des gens comme ça, ils ont un talent, un truc de dingue. Je ne sais plus quel âge elle a, mais elle est très jeune. Bon, je pousse encore un peu plus, mais encore une photo où je trouve que l'encolure est vraiment mise en avant. Mais en plus, cette fois, on est dans l'autre sens. Donc le cheval, il ne regarde pas, il ne tourne pas la tête du côté du photographe, il la tourne dans l'autre sens. C'est super. Bon, en plus, c'est un magnifique frisson. Je suis tellement éblouie par ces photos, c'est un truc de dingue. Voilà, là, on a une superbe expression du cheval, oreille en avant, la crinière là, qui est incroyable. L'encolure ici, qui est bien marquée, avec le cou ici très musclé, et on voit la poitrine aussi très musclée devant, avec encore ces courbes ici. On a la joue ici, qui est aussi un peu mise en avant. Les frisons ont un chanfrein plutôt bombé. Donc voilà, là, on voit un peu la bombure quand même du chanfrein, avec le naseau ici, enfin voilà, c'est superbe, les oreilles aussi qui sont éclairées, juste ce qu'il faut. Là, tout fonctionne sur cette photo, mais comme sur toutes ces photos d'ailleurs. Mais voilà, ça donne quand même une idée de ce qu'on peut faire avec un cheval. Donc là, vraiment, c'est une photo pourtant dans la pose très simple. C'est-à-dire que le cheval, il est légèrement de trois quarts, et juste il regarde vers derrière. Alors cette fois, on change complètement de pose. On voit cette fois le cheval en entier, et on est sur un cheval qui cabre. Donc là, encore une fois, tous les chevaux ne seront pas capables de le faire. Attention sur les vieux chevaux, il va y avoir des problèmes de hanche, il ne fait pas cabrer un vieux cheval. Bon, sauf si t'es vraiment sûr qu'il sait encore bien le faire, et qu'il va pas se blesser. Mais en règle générale, fais vraiment attention avec le fait de faire cabrer un cheval. Il peut vite se blesser. Donc ça, c'est une pose qui fonctionne toujours, parce que c'est assez impressionnant. Enfin voilà. Si tu as la chance d'avoir un cheval qui sait cabrer, avec un cabrier qui sait le faire cabrer, mais vraiment profite-en, parce que c'est des photos magnifiques. Alors, on part encore sur une photo, on voit le cheval en entier. Cette fois, on profite d'un petit trop léger. C'est hyper élégant aussi. Donc en fait, l'élégance de cette pose, bon déjà les chevaux quand ils trottent, ils ont pas une allure assez sympa. Ils sont souvent assez vifs, puis voilà, les oreilles sont bien pointées vers l'avant. Et tu as ces lignes ici avec les jambes du cheval en triangle comme ça, qui marchent super bien aussi. Et souvent en plus, tu peux profiter soit de la crinière qui voltige un petit peu, et de la queue qui se balade. Ça fait des super photos. Ça demande de bien régler son appareil photo quand même. Donc là, le cheval est 100% de profil. Donc l'idée, c'est de le suivre avec ton appareil photo et de mettre une vitesse d'exposition assez élevée. Sur un petit trop, ça va pas forcément vite. Tu peux te régler à 1,600, 1,800 de seconde. Ça sera là vraiment suffisant pour un cheval au trop. Alors celle-là, je voulais vraiment te la montrer parce qu'en fait, sur les chevaux, ce qu'on aime aussi, c'est leur crinière parce que c'est quand même incroyable, cette longue crinière qui se promène. Et celle-là, je la trouve vraiment particulièrement réussie. parce que ça montre vraiment la crinière de ce cheval qui est particulièrement belle et longue. Donc n'hésite pas à jouer avec la crinière du cheval, que ce soit en l'ébouriffant, en profitant d'un coup de vent, en te rapprochant, en essayant, voilà, amuse-toi vraiment avec la crinière du cheval. Ça peut te faire vraiment des super photos. Je te montre cette photo aussi parce que finalement, elle est très simple à réaliser et elle fonctionne. Donc cette fois, on n'a pas forcément joué sur la courbure de l'encolure. Tout à l'heure, on a vu une photo de face comme ça, mais avec une encoulure très marquée. Ici, l'encolure n'est pas marquée, elle est plutôt droite, mais le cheval a un regard super curieux, super éveillé. Ça a les oreilles bien droites, voilà, donc belle attitude du cheval et de face et ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de plus pour faire une jolie photo de cheval. On va voir maintenant deux photos au galop. Forcément, un cheval qui galope, ça fonctionne. Là-dessus, il n'y a pas de secret. Un cheval en mouvement, c'est magnifique. Si en plus, il a la chance d'être en liberté et de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire un peu le fou, c'est encore mieux. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo des allures et des positions au galop que tu dois capturer parce que toutes les poses ne sont pas bonnes quand tu décomposes le galop, il y a plusieurs étapes. Donc là, c'est la phase de projection qui est vraiment sympa parce que le cheval, il est en train de se projeter en avant. Il y a des belles courbes au niveau de la croupe, au niveau de l'encolure. En plus, l'encolure est particulièrement courbée. Il y a le fait qu'il soit un petit peu de dos, qui se dirige loin du photographe. Cette photo, elle fonctionne merveilleusement bien. Le cheval, il est super élégant. Donc si tu as la chance de photographier un cheval au galop, vas-y. Pour ça, il faut que tu penses à bien régler ta vitesse d'obturation aussi. Mets-toi plutôt autour de 1,8 centième, 1 millième de seconde pour être sûr. Pense à bien mettre un mode de mise au point en follow focus, donc en mise au point continue. J'ai fait une vidéo sur les mises au point. Si tu ne sais pas comment le régler, je te montre ça ici. Là, c'est une deuxième photo au galop. Donc là, le cheval, il se dirige plutôt vers le photographe. Il a une allure assez droite, avec un regard aussi assez curieux, éveillé. Les oreilles en avant, c'est vraiment une très jolie posture du cheval. On a en plus ce contre-jour qui vient éclairer les contours du cheval, la clinière, la queue. C'est vraiment superbe. Voilà, je terminerai sur celle-là. Très jolie photo d'un pur sang arabe, complètement de dos. Donc cette photo, je la trouve super intéressante parce que le cheval est complètement de dos. Et en fait, je pense qu'on l'a appelé et il tourne son encolure comme ça. Ça aussi, super élégant. Les oreilles droites, le regard bif, les naseaux dilatés. Voilà, on voit son chanfrein, on voit sa joue, on voit sa crinière. Il y a des jolies courbes partout. Ça fonctionne super bien. Si tu veux jeter un coup d'œil au compte Instagram de VipKas, je mets le lien en description. Je te donne un dernier conseil aussi sur la photographie de chevaux. Comme tu es sur un animal très volumineux, il faut bien réfléchir son arrière-plan parce que ça peut vite être le bordel derrière un cheval parce que forcément, tu vas avoir un arrière-plan assez présent. Donc déjà, je te conseille d'avoir une très longue focale. C'est vraiment mieux parce que du coup, tu vas venir compresser ton arrière-plan. Tu vas en plus profiter d'un plus joli flou. Mais en dehors de ça, je trouve quand même, évite des zones trop chargées parce que forcément, tu vas avoir pas mal d'arrière-plan sur ta photo. Il faut quand même que ça colle bien, que ça ne distille pas l'œil et que ça puisse vraiment souligner le cheval et pas attirer le regard sur des éléments qu'on s'en moque un petit peu. D'ailleurs, si tu regardes ici les photos de Vipkeas, à chaque fois, ces fonds sont extrêmement épurés. En studio, forcément, c'est épuré. Mais même à l'extérieur, les quelques photos qu'on a vues en extérieur sont très épurées. Ici, il y a quelques arbres mais ils sont assez floutés et ça reste assez homogène. Ici, voilà, ça fonctionne extrêmement bien. Et ici, c'est très homogène. Le fond est quasiment neutre. Après, elle est habituée au studio donc je pense qu'elle cherche absolument à épurer ses fonds parce qu'elle est habituée à bosser sur fond noir. Mais bon, voilà, ses fonds restent suffisamment épurés. À moins que tu puisses jouer avec une jolie allée, par exemple, fleurie ou arborée. Libre à toi de trouver ce qui te convient, même une vieille ruine, une porte en pierre, tout ce que tu veux, ça peut super bien marcher aussi. Toi, tu as un arrière-plan qui a vraiment de l'intérêt et tu veux le montrer, toi, il n'a pas d'intérêt et dans ce cas-là, soit il doit être flouté, soit il doit être assez homogène pour ne pas venir dénoter ta photo. Ça me donne envie d'aller photographier des chevaux, tout ça ? Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ça fait plusieurs fois que je parle de chevaux. C'est vrai que j'ai tendance à plutôt parler de chien, mais c'est vrai que c'est surtout le chien que je photographie. J'ai fait assez peu de vidéos sur les chats aussi. Il faut vraiment que je corrige ça donc on va essayer de faire un petit peu plus de chats. Après, c'est vrai que je n'ai pas de chats à la maison donc c'est plus compliqué. J'ai que des chiens à la maison. Je n'ai pas de poney et je n'ai pas de chats donc forcément, si tu dois faire des vidéos avec des ponys ou des chats, il faut que j'en trouve à l'extérieur. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, pense à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Je sors au moins une vidéo par semaine. Je vais peut-être essayer d'accélérer le rythme et c'est pas sûr parce que j'ai vraiment du mal mais si je peux, j'en sors plus avec plaisir. Premier, je prépare aussi le like sur vos critiques photos que vous m'avez envoyées il y a un petit moment maintenant mais j'ai eu un souci de PC, j'ai dû tout réinitialiser et je n'arrive pas à remettre en ordre OBS pour vous faire un live sur YouTube. Je préfère faire les critiques photos en live parce que au moins vous êtes là et un peu discuté. Bon, si je n'y arrive pas, peut-être j'essaierai plutôt sur Twitch. Bon, j'ai une chaîne mais pour l'instant les guides sur Twitch donc je vous tiens au courant. Si je n'arrive pas à remettre tout d'attent sur OBS pour le lancer en live sur YouTube soit je passerai sur Twitch en direct. Parfois j'enregistrerai une vidéo mais je trouvais ça dommage. Donc voilà. En tout cas, je ne vous oublie pas, j'ai bien vos photos bien au chaud pour la critique photo et ça y passera c'est sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et d'ici la prochaine vidéo surtout porte bien t'es plein de photos. N'oublie pas de te rendre sur le blog pour avoir encore plus de contenu sur la photographie animalière. Je te mets le lien en description et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501